bonjour alors je fais une nouvelle vidéo au sujet de la louange lorsque j'ai marché avec le seigneur dans les premières semaines de ma marche avec le seigneur j'écoutais encore les chants du monde et oui j'avais un album qui s'appelait life parce que lorsque le seigneur est venu m'arracher aux ténèbres j'étais vraiment très dépressive et cet album là cette playlist que j'avais préparé avait pour but en fait de me redonner du boost c'est pour ça que je l'avais appelé life qui veut dire donc vie et je l'écoutais quand je conduisais tous les jours pour aller au travail et j'ai deux expériences à vous partager la première c'est que une fois donc après avoir déposé mon petit garçon à la crèche je suis rentré dans la voiture et je me suis effondré en larmes j'étais tellement triste parce que ben déjà j'avais plus de contact avec ma famille et je trouvais ça dur mais j'étais quand même heureuse de suivre le seigneur et que je n'aurais jamais lâché pour autant mais j'étais triste et je pleurais et lorsque je suis rentré dans la voiture le seigneur a mis un chant que vous devez peut-être connaître c'est un chant qu'on retrouve sur dans un des dessins animés de vaiana et ce chant disait j'ai traversé l'horizon pour te trouver je te connais on a volé ton coeur et détruit ton âme mais moi je sais qui tu es et toi tu sais qui tu es et j'ai trouvé ça extraordinaire que le seigneur parle avec des chants et le plus le plus important en tout cas de ce que je voudrais vous partager c'est quelque chose que je peux même partager en vidéo parce que j'étais tellement ébloui par la manifestation du saint-esprit qui m'a vraiment conduite à arrêter d'écouter les chants du monde et en fait donc j'écoutais toujours cette playlist et pendant que je conduisais donc je voulais sélectionner cette playlist quand j'ai pris la route et j'ai cliqué sur live et c'était les chants de louanges dans une autre playlist que j'avais appelé jésus roi des nations qui est par ailleurs le nom de notre église et donc j'ai cliqué dessus et c'était les chants de louanges qui sortaient au lieu des chants de musique du monde je me suis dit c'est bizarre c'est pas ça que j'ai sélectionné donc je ressors et je reclique dessus et je retombe à nouveau sur les chants de louanges alors là je me suis dit c'est vraiment extraordinaire je sais pas c'est bizarre parce que mon téléphone ne bug pas c'est un iphone je ne veux pas faire de publicité mais vous savez tous que ça a du mal à bugger et là en l'occurrence c'était vraiment trop extraordinaire du coup j'étais résolu à filmer l'écran lorsque ça arrivait afin de montrer à tous enfin surtout à moi d'abord mais à tous que le saint-esprit avait agi et donc le saint-esprit m'a d'autant plus surpris que je m'attendais pas à ça donc j'ai descendu donc cette vidéo et pendant que je voulais filmer donc que la playlist que je sélectionnais n'était pas celle que je recevais au final il s'est passé un truc extraordinaire que je vous laisse regarder en vidéo regardez au niveau de la flèche vous avez vu c'est extraordinaire alors la moralité tout ça en tout cas ce que ça m'a appris moi personnellement c'est que dieu ne veut pas qu'on écoute des chants qui ne rendent pas gloire et il voulait vraiment que je me focalise sur la louange avec lui et du coup à partir de cette date là donc c'était au mois de juillet 2020 j'ai décidé d'arrêter d'écouter les chants de du monde et je n'écoute que des chants de louange pour dieu et honnêtement ça ne me manque pas parce que le saint-esprit agit par lui-même donc voilà c'était pour dire que la louange c'est tellement important pour dieu il est dit qu'il siège dans la louange il est vraiment là d'ailleurs il voulait que je chante pour lui et pas pour quoi que ce soit d'autre et je les bénis parce que ça a transformé ma vie voilà soyez bénis